et bonjour à tous ici Tristan de la chaîne crypto robot on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé que ça soit en commentaire ou sur notre channel discord qui est la vidéo de présentation d'un bot de trading mais pas un bot de trading simple en spot un bot de trading futur c'est à dire qu'il va pouvoir faire des leviers des longues et des shorts une vidéo qui m'a demandé pas mal de temps de préparation notamment sa préparation de ce petit code que je vais vous montrer qui va vous être livré sur github de manière totalement open source pour que vous puissiez en profiter donc j'espère que la vidéo vous plaira avant tout petit disclaimer si vous n'avez vu aucune des précédentes vidéos sur les bots de trading que vous débarquez un peu sur notre chaîne youtube tout d'abord bienvenue mais attention cette vidéo risque d'être un peu plus technique que d'habitude et je vous conseille donc de commencer par aller voir les autres vidéos sur les bots de trading notamment la première vidéo de la chaîne on commence par faire un bot de trading en spot de manière classique vous pouvez un peu vous former et vous mettre à jour sur ce qu'on utilise dans ces vidéos car je ne vais pas tout détailler et on va rentrer un peu plus dans le technique car attention ce code forcément est plus technique plus compliqué il est assez long et poursuivre il va falloir vraiment vous accrocher alors pour vous donner un peu envie de découvrir ce backtest je vais vous dise un peu les résultats on a obtenu en effet là sur ce backtest sur le bitcoin depuis 2017 on obtient sur une stratégie que je vous ai déjà présenté dans une des vidéos qui est la stratégie de l'alligator n'hésitez pas à aller la regarder on y obtient une performance de plus de 17 mille pour cent c'est vraiment énorme c'est à dire qu'en commençant à 1000 dollars on finit à 179 mille dollars c'est quand même vraiment pas mal alors attention petit rappel voyez ici j'ai récupéré le nombre de frais que j'ai payé avec cette stratégie on a payé 77 mille dollars de frais est vraiment énorme donc je vous le rappelle faites attention faites tout pour réduire vos frais c'est vraiment ce qui va faire la différence entre un bot de trading gagnant et un bot de trading pardon la première solution pour réduire ses frais c'est peut-être si vous n'avez pas de compte par exemple ftx sachant que nous on utilise beaucoup ftx pour faire nos bots de trading car c'est ce qu'on trouve le plus pratique et le plus efficace n'hésitez pas à utiliser pour l'inscription un lien d'affiliation ça peut être le nôtre ça soutient énormément la chaîne et c'est dans la description et ça peut être aussi celui de quelqu'un d'autre et ça vous permettra de réduire vos frais déjà de 5% 5% de 77 mille ça représente 4000 dollars donc je pense que c'est vraiment pas négligeable et il y a d'autres moyens de réduire ses frais en stack en dftt ou quoi que ce soit n'hésitez pas à vous renseigner et payer le moins de frais possible lorsque vous faites des bots de trading c'est vraiment très important petite interruption avant de passer à la suite de la vidéo dimanche on va sortir un nouvel épisode de straws stratégie ou dans la vidéo on va vous présenter une de nos stratégies spot préférées sur crypto vraiment qui a eu des performances de dingue par le passé j'espère qu'elle va continuer et n'hésitez pas donc à vous abonner et à mettre la cloche si vous voulez ne pas rater cette vidéo et on va également faire l'avant-première sur notre chanel discord si vous le souhaitez de cette vidéo on va présenter dans un live discord la stratégie vous pourrez nous poser des questions en direct si ça vous intéresse n'hésitez pas à rejoindre le chanel discord je ne vous embête pas plus longtemps et je laisse la vidéo se poursuivre alors avant de passer au code on va très rapidement passer sur tradingview afin de revoir ce qu'est la stratégie de l'alignator où est-ce qu'on longue ou est-ce qu'on short alors la stratégie de l'alignator c'est assez simple et le fait d'acheter lorsque toutes nos moyennes mobiles exponentielles sont alignées vers le haut alors que je vais mettre en moyenne exponentielle voilà lorsque toutes nos moyennes exponentielles sont alignées vers le haut par exemple ça se retrouve à peu près si vous voyez à ce moment là toutes nos moyennes exponentielles sont réunies vers le haut et ben on va tout simplement ouvrir un long et une deuxième condition pour optimiser le point d'entrée c'est de vérifier que le stocker si n'est pas en surachat donc par exemple ici nous ne serions pas rentrer sur cette bougie mais plutôt sur la bougie rouge qui vous voyez juste en dessous du surachat ça permet vraiment d'optimiser son point d'entrée et on va tout simplement vendre lorsque la première moyenne mobile exponentielle et passe en dessous de la dernière mobile moyenne mobile exponentielle donc ça arrive à peu près ici donc là sur ce trade pas de chance il y a eu une énorme bougie en horaire il nous a fait un trade on va dire perdant et en général cette stratégie comme vous l'avez vu avec les résultats marche quand même plutôt pas mal et pour le short tout simplement on va faire l'inverse c'est à dire qu'on va short lorsque toutes les moyennes mobiles exponentielles sont alignées vers le bas ça arrive par exemple à ce moment là à peu près comme vous voyez à toutes les moyennes mobiles sont alignées vers le bas et pareil on va revendre quand la moyenne mobile courte passe au dessus de la moyenne mobile longue attention ce n'est vraiment pas une stratégie optimisée c'est vraiment une stratégie la stratégie de l'alligator la plus basique je vous laisse l'optimiser par vous même afin de trouver les meilleurs paramètres les meilleurs mois de main croisement de moyenne mobile que ce soit pour le short pour le long pour l'achat pour la vente vous pouvez changer plein de choses et je vous laisse faire tout ça et tout de suite on va passer à l'explication du code du backtest alors au début rien de nouveau on installe la librairie python binance eta c'est des librairies que vous êtes habitués à utiliser si vous avez déjà fait des bots de trading en python ensuite ici c'est aussi une cellule assez classique que j'ai utilisé dans toutes mes précédentes vidéos avec en lien avec les bots de trading donc tout simplement on fait nos import ici vous pouvez choisir la crypto la date à laquelle commencer donc ici on va faire le bitcoin depuis le 1er janvier 2017 et l'intervalle de temps donc pour cette vidéo on va utiliser une heure à vous de tester si c'est mieux en 15 minutes en une heure en quatre heures en daily à vous de voir vous pouvez vraiment tout tester avec ce code ensuite tout simplement va récupérer l'historique des prix via l'API de binance on va ensuite constituer un data frame panda c'est ce qui va nous permettre vraiment d'interagir avec les données qu'on a récupéré et on va tout simplement mettre le l'heure l'heure et le jour en index au lieu d'avoir des numéros qui ne veulent rien dire on va ensuite définir nos indicateurs donc nos indicateurs c'est assez simple c'est six moyennes mobiles exponentielles et notre stochastique RSI donc la première chose à faire c'est qu'on dégage les valeurs de notre dataset on ne se servira pas ensuite on va définir vous voyez EMA 1 2 3 4 5 6 donc avec paramètres 7 30 50 100 121 200 c'est à dire qu'on va acheter lorsque la 7 est au-dessus de la tranche la 30 au-dessus de la 50 etc vous m'avez compris et il faut aussi que le stochastique RSI ne soit pas en show rachat donc ici on charge tout simplement nos indicateurs alors attendez j'ai oublié de lancer la cellule ça risque de prendre un peu de temps parce que là on vous demande tout simplement à Binance de nous renvoyer tout l'historique des prix depuis 2017 en heure par heure donc ça risque de prendre un peu de temps voilà on a notre temps et ensuite on va définir nos indicateurs et ensuite on va passer à la partie de code qui nous intéresse parce que tout ça normalement si vous suivez notre chaîne vous avez déjà vu ce genre de code à utiliser et que vous pouvez réutiliser et adapter en fonction de vos envies alors est-ce qu'il en a fini toujours pas ça devrait pas tarder à arriver voilà donc il a affiché que nos données sont chargées ensuite on va tout simplement chargé nos indicateurs donc comme vous voyez vous avez un très beau tableau ce qui est ce qu'on appelle notre dataset du coup avec toutes nos valeurs donc les valeurs de prix et tous nos indicateurs alors ensuite c'est là que ça se corse et attention il va falloir rester avec moi même si je ne vais pas rentrer complètement en détail je vais vous expliquer un peu et le code est aussi très bien commenté normalement alors la première chose à faire tout simplement c'est qu'on va juste et un deuxième dataset afin de ne pas empiéter sur l'ancien pour pouvoir faire des tests donc on va tout simplement nommer un nouveau dataset qui s'appelle dftest qui est une copie d'edf vous pouvez également décommenter cette ligne si vous souhaitez par exemple faire tourner le backtest seulement de 2000 de mars 2021 dans l'exemple à septembre 2020 ensuite on va créer un nouveau dataset qui s'appelle dt ça aussi vous avez peut-être l'habitude qui est vraiment notre dataset d'analyse c'est à dire c'est là dedans qu'on va ajouter tous nos trades à chaque fois qu'on fait un trade et c'est ce qui va nous permettre d'avoir plein de statistiques à la fin afin de savoir vraiment quel est les meilleurs points dans notre backtest quel qui a été moins bon etc donc ensuite ici c'est les données que vous pouvez modifier donc dans ce backtest tout simplement on va utiliser un levier de 3 un wallet on va utiliser 1000 dollars en wallet de base et les frais que j'ai pris ceux qui étaient notés sur ftx sans réduction de frais c'est à dire les makers fee et les takers fee sachant que dans ce code on ne va faire que du taker donc ensuite vous avez ici tout un tas de variables vous n'avez pas besoin forcément de toucher c'est des initialisations de variables et ensuite ici on va commencer à rentrer dans quelque chose d'intéressant et comment ouvrir une position comment la fermer etc donc notre condition pour ouvrir notre 1 long tout simplement donc en pariant à la hausse on va tout simplement dire que si notre EMA1 est supérieur à notre EMA2 et que notre EMA2 est supérieur à notre EMA3 etc jusqu'à la 6 et aussi comme on a dit que notre stock RSI n'est pas en surachat donc inférieur à 0.82 si c'est le cas on retournera trop ou donc vrai sinon on retournera faux pour clôturer un trade long on a dit c'est ce qu'on a dit sur tradingview il faut que notre dernière EMA soit supérieure à notre première donc EMA6 supérieur à EMA1 et pour le short c'est tout simplement l'averse on va vérifier que la 6 est au dessus de la 5 la 5 au dessus de la 4 etc que notre stock RSI n'est pas en survente donc au dessus de 0.2 et pour le short c'est l'inverse on va tout simplement vérifier que l'EMA1 est au dessus de l'EMA6 et dans ce cas là on va retourner vrai ou faux et ces fonctions vont nous servir pour la suite de notre backtest alors on continue avec l'itération de notre dataset c'est à dire qu'on va vérifier ligne par ligne qu'est ce qui se passe et on va vérifier certaines conditions donc la première chose à faire on va dire souvent c'est ouvrir du coup un long ou un short car s'il n'y a pas de long ou pas de short ouvert on ne peut rien faire donc on a tout ça pour ça une variable qui s'appelle order and progress qui va tout simplement nous indiquer si on a un long ouvert un short ou rien du tout et on n'a rien du tout c'est vide donc là c'est différent donc pour l'instant on va entrer dans la condition on n'a pas d'ordre en progress c'est ici simplement et quand on n'a pas d'ordre en cours on va tout simplement vérifier si on a un signal d'achat ou de vente enfin si on a plutôt un signal d'ouverture de long ou d'ouverture de short donc si on a un signal d'ouverture de long c'est à dire que ça respecte notre condition on a vu justement juste avant c'est à dire nos EMA sont dans l'ordre on va tout simplement dire que maintenant on ouvre un long donc on a un order and progress qui est long donc on va définir le prix initial de ce long à quel prix on a ouvert le long donc c'est tout simplement le prix de clôture plus les frais donc ensuite on définit combien de tokens on a pu acheter en prenant en compte le levier c'est à dire qu'on va faire notre total en usd fois notre levier divisé par le prix et on va également très important calculer notre prix de liquidation car ce backtest prend en compte le fait d'être possiblement liquidé là comme vous l'avez vu dans les résultats on n'a pas été liquidé depuis 2017 mais attention quand même à vous en fonction notamment si vous utilisez un levier trop élevé je vous conseille d'ailleurs si vous utilisez un bot de trading avec du levier d'utiliser vraiment un levier au maximum de trois et même trois montrer un peu dans cette vidéo pour avoir des résultats plus élevés je trouve ça un peu dangereux donc ensuite on a on définit donc notre prix de liquidation et on ajoute du coup à notre dt qui est notre dataset d'analyse une colonne avec toutes nos informations c'est à dire à quelle date on a ouvert le long à quel prix quel est notre wallet et c'est combien de frais on a payé et voilà on a exactement ça marche exactement pareil pour le short sauf que pour le short on va tout simplement définir on va tout simplement regarder si nos conditions pour ouvrir un short sont prêtes ou pas donc si c'est trop on a un nouvel ordre qui est un short pareil on on définit notre prix initial du short et on définit nos prix notre prix de liquidation c'est à dire le prix où on va tout simplement se faire liquider et tout perdre ce qui est vraiment catastrophique alors une fois qu'on a du coup un ordre en progrès on va plutôt rentrer dans la condition dans cette condition ici on va tout simplement d'abord regarder on va après différencier si on a un ordre en cours si c'est un long ou si c'est un short et c'est un long la première chose à vérifier et vérifier qu'on n'a pas touché qu'aucune des bougies donc gros de l'eau c'est à dire le plus bas prix de l'heure n'a pas touché notre prix de liquidation car si c'est le cas vous avez tout simplement été liquidé et c'est foutu vous perdez tout votre argent il ya des gros risques à utiliser des leviers donc ensuite si vous n'avez pas été liquidé ce qui j'espère sera le cas on vérifie si notre condition pour clôturer notre longue est activée elle est activée mais on va tout simplement clôturer le long c'est à dire on va dire qu'on n'a plus d'ordre en cours donc pareil notre ordre notre prix de clôture et tout simplement le prix en cours moins les frais on va ensuite calculer le pourcentage change c'est à dire combien notre trade a réalisé en performance donc c'est tout simplement le prix actuel moins le prix initial divisé par le prix initial et on ajoute ce pourcentage à notre wallet en pensant bien à rajouter le levier donc par exemple si on avait un levier de 3 et qu'on a fait 30% et ben on va faire notre wallet donc si on avait 1000 USDT on va faire 1000 USDT plus 30% x 3 donc plus 90% de notre wallet donc plus 900$ on va se retrouver avec un wallet à 1900$ ici tout simplement c'est un petit code pour calculer c'est destiné à l'analyse pour calculer le drawdown ou drawback en fonction de comment vous l'appelez maximum et on ajoute cette ligne à notre dataset d'analyse en disant qu'à ce moment là on a clôturé un long qui a fait tant de pourcents etc inversement pour le short c'est exactement la même chose on va regarder si cette fois le high ne sait si on n'a pas eu un prix une bougie top qui a hit le prix de liquidation si c'est le cas et ben vous êtes foutu tout simplement et pareil on va regarder si notre condition pour clôturer notre short est active si c'est le cas on va faire exactement la même chose c'est à dire dire qu'on n'a plus d'ordre en cours et ajouter notre colonne notre ligne à notre dataset d'analyse et avec ce code vous pouvez donc simuler le fait de faire des trades en futur depuis 2017 heure par heure et afin de voir le résultat qu'on obtient hop tout simplement ensuite vous avez une grosse partie qui est vraiment l'analyse de notre résultat en effet on a à chaque fois qu'on a fait un trade on l'a ajouté dans un dataset qui s'appelle dt du coup et on va pouvoir analyser et ressortir plein plein d'informations j'ai vraiment essayé de vous ressortir le maximum d'informations pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions ça m'a pris pas mal de temps mais normalement maintenant c'est très propre il ya même un peu de gestion d'erreur alors on va parler je vais pas vraiment détailler si je vous parlais très rapidement juste donc on va tout simplement calculer à combien de pourcents on fait à chaque trade si on a un pourcentage positif notre trade est bon sinon il est mauvais on va on va calculer combien on aurait fait si on avait fait du buy and hold du coup combien l'algorithme a fait contre le buy and hold on va également aussi calculer compter notre nombre de bons trades de mauvais trades faire la moyenne des bons trades la moyenne des mauvais trades compter notre nombre de trades long de shorts la moyenne des longues la moyenne des shorts je vais vous montrer tout ça et ici en fait on va définir plein de variables il n'y a aucun print ici donc il ya un peu de gestion d'erreur c'est ce qui va arriver c'est ce qui arrive dans except 1 donc ça va et le but est de vous expliquer pourquoi vous il ya possiblement une erreur donc on va tout simplement exécuter cette petite cellule ça peut prendre un peu de temps mais normalement ce n'est pas très long normalement donc vous voyez il nous dit qu'il a fini notre backtest et qu'on finit donc avec 179 mille dollars donc c'est le but là c'est vraiment juste d'exécuter le backtest l'analyse va se faire dans la cellule suivante donc la cellule suivante c'est tout simplement plein d'affichage en affichant les variables qu'on a défini dans la cellule précédente on va exécuter ça et comme vous le voyez donc je vais détailler un peu chaque ligne donc ici on est sur le symbole du coup btc usdt depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui donc 2021 on a commencé à 1000 dollars et on utilise un levier de 3 donc les informations générales ont fini du coup à 179 mille dollars soit plus de 7000 pourtant sachant que le buy and hold lui n'a fait entre et guillemets que 1000% et avec le levier ça donne 3000% donc on fait quand même 490% mieux que le buy and hold ce qui est vraiment très bon donc notre meilleur trade qui est de plus 385% notre pire trade 37% qui est quand même pas négligeable notre pire drawback lui est assez élevé moins 77% le problème d'utiliser un levier c'est que vous aurez possiblement un drawback très élevé c'est à dire que si vous faites tourner cet algorithme possiblement en lançant un algorithme le jour J vous pouvez vous retrouver peut-être au bout de deux mois à moins 77% c'est à dire que l'algorithme est mauvais c'est juste que de temps il va avoir des périodes moins bonnes et des périodes meilleures et malheureusement quand on utilise des leviers les périodes moins bonnes peuvent être vraiment vraiment moins bonnes ensuite les informations sur les trades donc sur la période on a fait 197 trades 62 trades positifs et 135 trades négatifs donc on a plutôt un mauvais win rate un 31% sauf que comme souvent lorsqu'on fait de la tendance on a nos moyennes des trades positifs et sont à 43% alors que nos moyennes des trades négatives n'est qu'à 9% c'est à dire que si on fait une moyenne à chaque trade on s'enrichit à peu près de 7% c'est vraiment très bon ensuite combien on fait de longues on fait 99 longues donc les longues font en moyenne 14% donc c'est très très bon notre pire trade en longues c'est moins 29% comme vous voyez on a un win rate un peu meilleur et short eux sont moins bons en effet short le bitcoin c'est pas facile avec depuis 2017 je pense que beaucoup se sont essayé mais assez peu de personnes ont réussi mais ce bot quand même arrive à être en positif en faisant du short car comme vous le voyez la performance de short en moyenne est de 0,67% donc c'est quand même positif c'est bien moins bon que le long on peut s'y attendre et c'est quand même en positif après justement pour que le short soit un peu meilleur il faut peut-être adapter des conditions ça c'est à vous de le voir et là on a les raisons de nos trades c'est à dire que ici on va faire on fait que du market order il n'y a pas de stop loss pas de take profit ce sera l'objet d'une autre vidéo avec notamment l'intégration de ce code directement sur FTX car actuellement oui il n'y a que le backtest je vous laisse cette semaine pouvoir vous entraîner sur le backtest et définir vos meilleures stratégies et la semaine suivante ou dans maximum deux semaines je présenterai le code qui tourne sur FTX afin que vous puissiez appliquer vos stratégies en live directement avec FTX avec des vrais sous sous et vous voyez donc actuellement on fait que du long que du market order donc on a ouvert 99 long on a fermé 99 long et ouvert 98 short et fermé 98 short ce qui semble assez logique et enfin on a un petit graphique qui a le mérite d'exister il pourrait être mieux fait je pense ça c'est possiblement à vous de l'améliorer moi j'ai pas encore vraiment je me suis pas encore vraiment penché sur faire des très beaux graphiques et vous pouvez peut-être l'améliorer et nous proposer des améliorations sur discord donc comme vous le voyez ici on fait des assez gros pics et notre maximum wallet on a quand même été un moment à plus de 500 000 dollars en commençant avec 1000 dollars c'est quand même très très bon et vous voyez à peu près la courbe d'évolution en bleu de notre wallet et en jaune c'est la courbe d'évolution du bitcoin alors j'espère que vous avez réussi à suivre la vidéo jusque là on va maintenant s'amuser un peu et tester sur le cet algorithme sur d'autres monnaies changer le levier on va vraiment faire quelques tests afin qu'on voit ensemble ce que ça donne de faire toutes ces actions et analyser les résultats donc on va faire sur par exemple l'ada cardano qui est actuellement la troisième monnaie au market cap je sais que certains d'entre vous aime beaucoup cette crypto monnaie donc pour changer une monnaie du coup tout simplement vous avez juste à changer le nom de la paire vous pouvez laisser 2017 sachant que le bitcoin sachant que depuis vous n'aurez pas des données antérieures à 2017 sur binance si vous voulez récupérer tout l'histoire que vous pouvez laisser comme ça vous avez juste du coup à changer le pair name donc on exécute les datas sont l'aude hop on exécute nos nouveaux inditeurs on va faire tourner le backtest afficher au bout de quelques secondes notre résultat à 442 000 dollars c'est encore mieux que le bitcoin on va tout de suite notre analyse afin d'avoir plus de détails mais on finit donc à 44 mille pour cent c'est vraiment vraiment énorme comme vous voyez ça ressemble un peu au résultat qu'on a eu avec le bitcoin c'est à dire que on a aussi autour de 34% de winrate mais avec des trades positifs qui sont bien meilleurs que les trades négatifs en moyenne chaque trade nous fait gagner 10% donc c'est vraiment très bon on a aussi des shorts et des longues pareil que sur le bitcoin les shorts sont moins bons que les longues mais les shorts ici sont quand même bien meilleurs que sur le bitcoin avec en moyenne 4,93% sur les shorts et on fait un peu plus de longues que de shorts vous avez des petits graphiques donc voilà hop maintenant on va passer sur l'Ethereum la top 2 et on va essayer sur Ethereum de jouer avec les leviers et vous montrer en quoi c'est important de bien gérer son levier car ça peut ça peut ajouter énormément de risques là on risque on va attendre un peu ensemble le temps que ça charge ces données et juste pour vous expliquer déjà quelque chose de très important c'est que si on ajoute du levier ça ne va pas forcément ajouter des résultats à nos performances et pour ça on va le voir directement sur Ethereum car dans mes souvenirs un levier 2 a une meilleure performance qu'un levier 3 et vous pouvez peut-être comment c'est possible je vais vous expliquer ça très simplement avec un petit calcul sur la calculatrice Google alors imaginons qu'on a 1000 dollars on va faire un trade par exemple on va commencer par faire un trade très négatif on va faire un trade à 20% par exemple un trade négatif à moins 20% imaginons qu'on utilise un levier 4 et ben on va se retrouver avec un trade négatif à moins 80% c'est à dire qu'avec 1000 dollars on va faire moins du coup 100 dollars on se retrouve donc à 200 dollars et après ce trade négatif de 20% c'est un trade positif de 100% c'est à dire 100% du coup avec le levier on va se retrouver à plus 400% 100 fois 4 on va faire fois 5 hop simplement et on va se retrouver à 1000 dollars imaginons maintenant qu'on n'ait pas utilisé de levier du tout même on va prendre quand même un levier x2 si on avait utilisé un levier x2 avec 1000 dollars on aurait fait toujours pareil moins 20% avec un levier x2 moins 40% 400 se retrouve à 600 dollars et cette fois on va faire pareil on fait pareil un 100% donc avec un levier x2 ça fera x 200% hop hop on va se retrouver à 1800 dollars comme vous le voyez en faisant les mêmes trades avec un levier x5 et un levier x2 on va tout simplement faire un meilleur résultat avec un levier x2 qu'avec un levier x5 et on va le voir directement en application sur ethereum on charge nos indicateurs donc on va commencer avec le levier 3 par exemple avec le levier 3 on va afficher notre analyse ce sera plus sympa comme vous voyez retenez bien avec le levier 3 on finit avec 22000 dollars soit une performance de 2100% mais vraiment pas extraordinaire pour le coup ici il faut bien le dire et par contre on va baisser le levier on va mettre plus qu'un levier de deux et pourquoi aussi on a des mauvais résultats en fait et ça voilà ce qui explique le fait qu'on ait des mauvais résultats comme vous voyez on a un drawback de moins 96% c'est à dire qu'à un moment t on a fait moins 96% sur nos toilettes et forcément si imaginons que c'était quand on est à 1000 dollars on fait moins 96% on se retrouve à 40 dollars et bien avant de remonter il va falloir faire énormément de trades et des très bons trades et le levier ne permet pas forcément du coup de démultiplier les gains c'est une information très importante à noter donc comme vous voyez ici on est à 22000 dollars avec un levier x 2 on finit tout simplement à 65000 dollars donc on fait trois fois plus alors qu'on a moins de levier c'est pour ça que c'est vraiment très important de choisir son levier et comme vous voyez c'est notamment du haut drawback tout à l'heure on faisait moins 96% ici on fait plus que moins 77% qui reste très élevé mais quand même bien moindre que les moins 96% ce qui explique que notre performance soit meilleure donc attention à gérer vos leviers vous avez vu vous pouvez modifier les leviers très simplement et d'ailleurs on pourrait se dire qu'est ce qui se passe si on avait mis un levier 10 on va voir tout de suite ce qui se passe si on a mis un levier 10 tout simplement on a un petit message d'erreur en disant que on a fait un moment un short qui a été liquidé en 2017 donc ça a été très très vite ça a été dès les premières heures vous voyez on a eu le temps de faire un long qui a bien réussi et au premier short qu'on a voulu faire et ben on s'est tout simplement fait liquidé donc attention c'est pour ça que je vous ai dit n'utilisez pas des gros leviers car si vous utilisez des gros leviers comme ici comme le x10 ça peut marcher un temps par exemple et si un moment ça raté que vous faites liquidé et ben vous perdez tout simplement les sous de votre sous-compte donc attention à vous et vous voyez grâce à ce backtest vous pouvez vraiment changer n'importe quelle information donc les principales informations à changer vont être ici possiblement vous pouvez changer notamment le levier le reste vraiment pas obligé de changer vous pouvez changer aussi aux conditions d'achat d'ouverture de longue vos conditions de clôture de longue comme je vous l'ai dit il n'y a pas de stop loss et de take profit car j'ai peur notamment que ça soit un peu trop complexe pour une seule vidéo et ça sera présenté je vous promets dans une prochaine vidéo vous avez déjà vu l'installation d'un stop loss et d'un take profit pour du spot vous pouvez aller voir cette vidéo et la vidéo pour le take profit et le stop loss en futur devrait arriver assez prochainement également je n'ai pas à vous abonner alors donc voilà vous avez ça possiblement vos conditions à changer vos indicateurs si vous voulez ajouter des nouveaux indicateurs pour définir des nouvelles conditions et enfin comme vous l'avez vu ces trois petites informations qui sont le nom de la paire la date de départ de la charge de données et l'intervalle de temps ici on était en une heure c'était à peu près la présentation de la version 2 de la delegator c'est à dire en faisant des shorts et des longues avec du levier j'espère que la vidéo vous aura plu j'espère que vous êtes arrivé à me suivre jusque là je suis très fier de vous et c'est vraiment une bonne chose notamment si vous voulez par exemple apprendre à maîtriser le python de bien comprendre le code notamment de tout ce qui est analyse de données afin de maîtriser au mieux la librairie pandas qui est une des librairies les plus utilisées en python et c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que vous avez réussi à me suivre si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster en commentaire et c'est encore mieux si vous rejoignez notre chaîne de discord et que vous les posez directement comme ça vous aurez plus de chances d'avoir une réponse que ce soit de moi ou de n'importe quel membre de la communauté crypto robot n'hésitez pas surtout à vous abonner comme je vous l'ai dit il y a plusieurs vidéos qui devront arriver très prochainement notamment dimanche on devrait présenter une de nos meilleures stratégies qu'on connaît en spot qui est vraiment une stratégie qu'on utilise encore actuellement c'est vraiment une première donc n'hésitez pas à vous abonner possiblement à mettre la cloche si vous le souhaitez c'est vraiment très important à rejoindre notre chaîne discord et enfin si vous voulez vous créez un compte sur n'importe quel échangeur crypto utilisez nos liens d'affiliation ça soutient énormément la chaîne c'était Tristan de la chaîne crypto robot et je vous souhaite à tous une très bonne journée Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501